... On l'appelle ALMA, un acronyme pour Atacama Large Millimeter Array. C'est un radiotélescope, en fait, un interféromètre radiotélescopique dans les domaines millimétriques et submillimétriques. Il se situe à une soixantaine de kilomètres à l'est de la ville de San Pedro de Atacama, au Chili. À terme, il utilisera 66 antennes, pesant chacune 115 tonnes. Objectif de ce projet d'envergure, l'étude des ondes, et en particulier du spectre, émise par les objets interstellaires, et notamment l'étude de l'univers jeune et de la formation des étoiles. J'ai observé des nuages moléculaires dans des galaxies proches. C'est dans les nuages moléculaires que se forment les étoiles. Les nuages sont composés de gaz très froid, et l'étude des conditions physiques dans ces nuages nous aide à comprendre le processus de formation d'une étoile. Le radiotélescope, le plus grand au monde, a été particulièrement conçu, en effet, pour étudier la matière la plus froide de l'univers, et notamment ces galaxies qui se trouvent aux confins de l'espace. Eh bien, nous savons que certaines des galaxies qui existent très loin dans l'univers ne sont visibles que grâce à certaines longueurs d'ondes. Par exemple, nous savons qu'il existe des radiogalaxies qui n'ont pas pu être observées sur d'autres longueurs d'ondes. La première antenne a été transportée sur le site en novembre 2009, et l'observatoire vient tout juste d'entrer en service avec un tiers des antennes prévues. Son budget est de l'ordre d'un milliard d'euros répartis entre l'Europe, les Etats-Unis et le Japon.